... Donc, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. C'est ça, je ne l'ai pas dit, mais dans le fond, on va faire une heure et dix, une heure, une heure et dix de présentation. Ensuite, on prend une petite pause, puis on revient après la pause. En fait, je vais l'expliquer dans un instant, je vais avoir le plan de la soirée, j'ai oublié. Donc, juste rappelez que si vous allez sur mon site, le cerveau à tous les niveaux, www.leserveau.menguil.ca, vous allez dans la section « Les codes des profs », vous allez avoir le PowerPoint de ce soir en PDF, d'ici 24 ou 48 heures. Donc, tout ce que vous allez voir passer, vous allez pouvoir le retrouver là. Ainsi que sur la page du site de l'UPA de ce cours-ci, à chaque séance, je mets aussi le PDF du PowerPoint, ainsi que le lien du Facebook Live, si ça fonctionne. En tout cas, à date, ça a toujours fonctionné. Donc, vous savez que c'est un cours qui a commencé à l'automne. Il y a eu cinq séances à l'automne. Il y en a cinq autres à l'hiver. Ce soir, on est rendu à la séance 7. Donc, on en a eu une depuis les fêtes. Je vais vous faire un petit wrap-up rapide de nos péripéties à date, en m'attardant plus sur la dernière, pour enchaîner avec les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Donc, vite, vite, mettons qu'on part à la séance 2, on avait regardé comment émergent les systèmes nerveux et comment, finalement, on est le résultat, nous, les humains, d'une suite d'événements auto-organisationnels où il y a eu beaucoup de sélections naturelles et il y a eu aussi beaucoup de contingences. Il y a eu beaucoup de hasards qui ont fait qu'on est là aujourd'hui avec un système nerveux particulier. Et puis, on avait ensuite, dans les séances 3, 4, 5, on avait finalement construit des bases neuronales. On a regardé la grammaire neuronale, comment ça communique les neurones ensemble, comment ça se parle, c'est quoi un potentiel d'action, c'est quoi un influx nerveux, c'est quoi une synapse, c'est quoi la plasticité de la synapse, comment on apprend à modifier nos synapses. Donc, on était restés autour du neurone. Ensuite, on avait regardé comment des circuits de millions de neurones se mettent ensemble dans des structures cérébrales particulières comme l'hippocampe qu'on voit ici parce qu'il faut aller vite à des millions parce qu'on en a énormément. On a vu que différentes structures avaient des architectures neuronales différentes qui leur permettaient de faire des calculs différents. Et ensuite, on a étendu ça à l'ensemble du cerveau. On a fait des cartes, on a regardé des techniques d'imagerie cérébrale. On a vu comment ces différentes structures différenciées-là ont tendance à former des coalitions, des réseaux, des réseaux parfois assez temporaires, assez fugaces, mais qui permettent de faire face à des tâches, à des problèmes de la vie de tous les jours. Et finalement, après les fêtes, on est revenu avec l'aspect dynamique du cerveau parce que jusque-là, on avait regardé les routes sans finalement mettre de trafic dans les routes. Et donc là, on a mis la circulation, on a mis des influx nerveux. Et là, si je prends quelques diapos pour rappeler un peu ce dont on a parlé il y a deux semaines, on a vu qu'un système dynamique comme le cerveau possède d'innombrables attracteurs ponctuels, c'est-à-dire où peuvent se concentrer de l'activité nerveuse. On appelle ça, on peut appeler ça des assemblées de neurones, des groupes de neurones qui ont été sélectionnés ensemble à force de l'habitude, à force d'apprentissage. Et ça fait en sorte que cette activité nerveuse-là va avoir tendance, si vous voulez, à rester pris. Si on le représente comme sur une surface courbe comme ça, l'activité nerveuse, elle ne va pas aléatoirement n'importe où. Elle se concentre à certains endroits, elle a tendance un peu comme de l'eau qui coule dans un torrent, il y a toujours des tourbillons derrière une roche. Bien ça, on peut appeler ça un attracteur. On a vu qu'il y avait des attracteurs qu'on appelle étranges, dans le sens où l'activité nerveuse peut rester un certain temps dans une région du cerveau, puis à un moment donné, elle va basculer dans une autre région, un peu de façon imprévisible. Et puis après, ça va revenir, mais ça ne va pas n'importe où, ça va dans des régions spécifiques. Donc il y avait ces principes-là, ces concepts qui viennent de la physique du chaos un peu, d'infurcations, attracteurs étranges, qui sont des concepts adaptés à des systèmes dynamiques qu'on retrouve aussi dans la météo, par exemple, et qui sont des bons outils pour comprendre l'activité dynamique du cerveau. On avait vu que beaucoup de neurones ont de l'activité spontanée, qu'ils émettent spontanément des infus nerveux et qu'ils le font souvent par des bouffées d'infus nerveux avec un certain rythme. On avait vu qu'il y a beaucoup de boucles excitatrices, inhibitrices dans le cerveau. Le cerveau, c'est un système extrêmement bouclé. Il n'y a pas de place dans le cerveau qui communique à une autre place sans que l'autre place, elle recommunique à la première. Donc on avait vu que ces boucles-là, excitation et inhibition, étaient aussi propices à la création de rythmes, des rythmes qui ont différentes fréquences. Donc tout ça oscille à différentes fréquences et le cerveau se sert de ces rythmes-là pour faire des choses. On avait évoqué quelques rôles fonctionnels des oscillations. On avait dit que ça pouvait servir à lier différentes propriétés d'objets, la couleur, la forme, l'emplacement. Quand des assemblées de neurones situées à différents endroits dans le cerveau font feu au même rythme et à la même fréquence, on peut, nous, subjectivement percevoir les différentes propriétés d'un objet comme appartenant au même objet si les différentes régions font feu. Je ne ferai pas le cours de la semaine passée, mais c'est simplement pour montrer que ça peut aussi servir, ces oscillations-là, à contrôler les flux d'informations. Il y a des phénomènes de switch subjectifs qui ne se font pas n'importe quand. Ils vont se faire à certains moments dans un cycle. Il y a des fenêtres temporelles au niveau de, par exemple, le haut d'un cycle qui vont permettre des phénomènes de plasticité parce que les neurones sont plus dépolarisés. Donc, on sait aujourd'hui, contrairement à ce qu'on avait cru pendant longtemps, que ce n'est pas juste du bruit, l'activité du cerveau. Il y a vraiment beaucoup de rôles fonctionnels dans tout ça. Mais on n'a peut-être pas tout dit, finalement. On a évoqué ça, mais on peut se demander comment cette activité-là, endogène, qui consomme en permanence, vous le savez, 20 à 25 % de l'énergie et de l'oxygène qu'on consomme, pour un organe qui ne fait que 2 % du poids du corps. On a un organe qui, 2 % du poids du corps, consomme en permanence 20 à 25 % de l'énergie qu'on consomme. Donc, c'est un gros consommateur d'énergie le cerveau. Pourquoi? Entre autres, parce qu'il est toujours en train d'émettre des infus nerveux. Et là, on peut se demander pourquoi l'évolution aurait-elle favorisé une voie aussi coûteuse, finalement? Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, le cerveau n'est pas comme un ordinateur, n'est-ce pas? Il n'est pas une machine passive qui est là, qui attend ses époutes. Puis quand il y a une époute qui traite l'information et qui donne une ordre au muscle d'agir, on va voir aujourd'hui que c'est plutôt l'inverse. On va voir dans quel sens on peut dire que c'est l'inverse, mais contentons-nous de constater qu'on a une machine extrêmement énergivore qui fait toujours de poids, qu'on soit dans la lune, qu'on dort, qu'on soit éveillé, qu'on fasse une tâche difficile. Le cerveau est toujours hyperactif. Donc, se pourrait-il qu'il y a là quelque chose à comprendre sur, par exemple, ce qui nous permet de prendre des décisions. À tout moment dans la vie, on prend des décisions, la plupart du temps, de façon inconsciente, de façon automatique. On décide où passer, on décide où s'asseoir, on décide ce qu'on veut manger. On prend énormément, énormément de décisions dans une journée. Et puis, il y a peut-être un lien avec cette activité incessante-là. Puis c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va pour une fois commencer à aller à des processus d'un peu plus haut niveau. On va lâcher les neurones un peu. Et on va se poser ce genre de questions durant cette séance-là. Donc, le plan de match de ce soir, c'est ça. Donc, je vais passer vite-vite. On va parler de simulation mentale. On va ensuite parler d'un concept qui s'appelle les affordances, qui sont des opportunités d'action. On va tout détailler ça tantôt. Puis ensuite, on va mettre un peu les deux premiers points ensemble. On va voir que la plupart de nos prises de décisions qu'on prend couramment fonctionnent un peu par des simulations élicitées, si vous voulez, par des affordances. Et que là, il y a une compétition de différentes assemblées de neurones qui correspondent à des affordances. Mais là, je suis en train de vendre toutes mes pages. Donc ensuite, on va voir que les prises de décisions et cette façon de voir les choses peut fonctionner non seulement à des prises de décisions. Je prends cet objet-là, je passe là. Mais pour planifier des choses plus complexes. Genre, ah, il manque quelque chose chez moi, il faut que j'aille à tel endroit le chercher. Mais cette même logique-là peut s'appliquer à des raisonnements, des planifications plus complexes. Et on va en arriver à parler d'une espèce de grand corps théorique qu'on appelle le cerveau prédictif. Vous avez peut-être entendu parler de ça en anglais sur le vocable « prédictive processing » ou « prédictive coding ». C'est quelque chose qui est très important depuis 5-10 ans. Et puis ça inclut tout ce qui va précéder. Mais ça va être comme plus général, plus théorique. Et puis on va regarder rapidement quelques conclusions, quelques affaires comme l'attention, l'imagination, la compréhension qui peuvent se réinterpréter sous l'angle du cerveau prédictif. Et puis après la pause, comme je le fais souvent, on va discuter. On aura souvent des questions, des choses à discuter. Puis au bout de, je ne sais pas, 15-20 minutes, 25 minutes, si les questions finissent par se calmer, je pourrais refaire un petit bout sur les failles de l'attention. En fait, je vous montrerai toutes sortes de petites vidéos, ça sera plus relax, où on pense être attentif à des choses et on manque plein de choses. C'est assez rigolo. Donc, voilà. Ça vous va? Oui. All right. Donc, simulation mentale. Comment le cerveau traite-t-il les connaissances qu'il acquiert sur le monde? C'est des questions qu'on s'est un petit peu posées lors de la séance numéro 1. Qu'est-ce que connaître? Pourquoi le type de système nerveux qu'on a est important par rapport au type de connaissances qu'on peut avoir? Mais là, on va se demander comment le cerveau traite les connaissances. C'est-à-dire que dans les années 60-70, vous savez, en sciences cognitives, il y a eu différents courants. Puis le courant très dominant des années 60-70, c'était ce qu'on appelait le cognitivisme ou le symbolisme ou une approche très computationnaliste aussi. Il y avait Jerry Fodor qui était un des grands boss de cette façon de voir les choses. Et donc, on disait qu'on se représentait, nos catégories mentales, nos concepts, par des représentations symboliques abstraites. On était fort sur des symboles, très vite, ça se détachait du monde concret. Puis on raisonnait en manipulant des symboles, des représentations symboliques selon des règles. Et donc, les symboles arbitraires comme des mots, par exemple, une fois appris, ne feraient plus appel trop trop aux régions sensorielles ou sensorimotrices qui avaient permis de les constituer. Donc, on se détachait du sensorimoteur très, très vite pour aller vers l'abstraction de ces symboles-là. En fait, si on voyait une chaise, très vite, on traduisait ça par peut-être des mots comme chair, back, seat, legs, mais même des symboles-là. On voyait ça comme des symboles C1, B1, S1. Puis c'est ça que la mémoire puis la pensée manipulait. Manipulait des trucs tout de suite abstraits de haut niveau, une fois qu'on savait c'était quoi. Eh bien, il y a beaucoup de... Bien, en fait, tu peux le représenter aussi avec ces images très mauvaises tirées d'une vidéo. Donc, si tu vois le mot chien, on dit ça, c'est un chien. Bien, tu as, oui, au départ, la vision de l'animal. Et puis, à un moment donné, tu peux avoir aussi... Tu peux le flatter, tu peux sentir comment un chien, ça touche. Et puis, très vite, tu peux catégoriser ça en jambes, en queue, en aboyer, tout ce qu'un chien, toutes les caractéristiques d'un chien. Puis, éventuellement, même si on disait que dans le cerveau, ça s'en allait dans des représentations très abstraites qui pouvaient ne plus avoir même rapport avec le langage. Donc, ça s'en allait dans des représentations symboliques. Et puis, c'est avec ça qu'on jouait après quand on voulait se rappeler nos connaissances. Bon. Donc, quand on se rappelait le mot chien, bien, c'est souvent juste avec ça qu'on jouait, tu sais. Mais, il y a des gens qui ont commencé à se demander pourquoi le cerveau n'utiliserait pas directement ces représentations plus perceptuelles, celles qui ont servi à percevoir le chien sensoriel, motrice, pour se représenter, donc, à la fois, donc, à la fois durant l'apprentissage, quand on catégorise, on se dit ça, c'est un chien, puis à la fois quand on se rappelle, après, quand on se rappelle de c'est quoi un chien. Est-ce que, est-ce qu'on, pourquoi on n'irait pas puiser dans nos cortexs visuels pour les souvenirs visuels qu'on a d'un chien? Pourquoi on n'activerait pas nos aires un peu du toucher pour se rappeler de ce que ça évoque, flatter un chien? Et bien, dans les mêmes années, alors que le cognitivisme et le symbolisme étaient au top, il y a des gens qui faisaient des expériences qui commençaient à remettre en question un peu cette affaire-là. Vous connaissez sans doute ce genre de test. Vous avez une figure en trois dimensions et là, vous avez cette figure-là qui a été rotationnée dans l'espace. En fait, il faut que vous décidiez si ça, c'est la même figure que ça. Et donc, on s'est aperçu que plus le temps, plus l'angle de rotation était élevé, plus ça prenait du temps aux gens à dire si c'était le même bloc ou pas. Conclusion, les gens dans leur tête, ils rotationnent la figure pour voir si elle n'est qu'affité avec l'autre. Si cette corrélation-là est si claire, c'est vraiment qu'on fait un travail mental de visualisation, de rotation. Donc, je vais vous parler tout de suite d'une autre expérience qui allait dans ce sens-là. Il y en a plein, mais j'en ai six et deux. Les sujets devaient lire des phrases qui décrivent un objet ou un animal à certains endroits. Par exemple, les endroits choisis évoquaient la forme particulière de l'animal. Parce que si on disait, par exemple, oiseau posé sur une branche, bien, ça évoque un oiseau comme ça, qui a les ailes abattues sur son corps. Si on dit oiseau dans le ciel, bien, on va penser plus à un oiseau qui a les ailes déployées, vous comprenez le principe. À partir de là, donc, les changements de forme, n'étaient pas explicités. Ils étaient seulement impliqués par l'endroit mentionné. Ensuite de ça, on présentait par la suite des images, ces images-là, mettons, d'oiseaux, d'animaux. Et certains étaient présentés selon la forme impliquée par la phrase qui avait été lue. Et on s'est aperçu que les temps de réponse étaient plus rapides quand l'image qu'on projetait, qu'on montrait à la personne, correspondait à la phrase qui avait été lue dans la bonne position. Par exemple, si la phrase, c'était « oiseau posé sur une branche », mais la personne reconnaissait plus vite l'oiseau quand il était comme ça que quand il était comme ça. C'est donc que « oiseau posé sur une branche » avait comme primé ou amorcé dans son cerveau une position particulière au niveau vraiment visuel. Donc ça, ça allait aussi dans ce sens-là. Donc ces résultats supportent donc hypothèses que nos systèmes sensorimoteurs sont situés, sont utilisés, pardon, de manière routinière dans notre compréhension du langage. Je vais vous donner un exemple un petit peu plus récent. Vous voyez ça, c'est une vue de haut du cerveau. Et vous savez que dans notre cortex moteur, nos deux cortex moteurs, un de chaque côté comme ça, on a tout notre corps qui est représenté. C'est-à-dire que les régions qui s'occupent plus de faire bouger nos jambes sont plus médianes ici, en bleu. Les régions qui font bouger plus nos doigts, c'est en rouge. Et les régions qui font bouger nos lèvres, notre langue, serait en rouge. Or, ça c'est quand on bouge vraiment. Quand on bouge vraiment, on a un peu ces activations-là qu'on peut enregistrer avec un scan. Mais ces gens-là ici, on fait lire des mots à des gens, juste faire lire des mots, des mots qui se ressemblent en anglais comme kick, kiss, puis pick. Mais, vous voyez, il y en a un qui a rapport aux jambes, il y en a un qui a rapport à la bouche, puis il y en a un qui a rapport aux mains. Et quand les gens lisaient, par exemple, kick, bien l'activation qu'on voyait, elle était plutôt là. Bien, il y en avait ailleurs aussi, parce que là, c'est un réseau sémantique, là, il n'y en a pas juste à une place. Puis quand elles lisaient, par exemple, le mot pick, bien l'activation était en rouge ici. Quand elles lisaient le mot kiss, c'était en vert. Vous voyez, ce n'est pas parfait. Mais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, ça va aussi dans le sens que, et puis aussi, on pouvait simplement dire à des gens, rappelez-vous des verbes, évoquez un verbe, puis dites-nous c'est quoi le verbe que vous avez évoqué. Puis, juste de l'évoquer, ça allumait les bonnes régions qu'on connaît par rapport à le verbe, quelle partie du corps impliquait ce verbe-là. Donc, il semble donc que des simulations ont lieu dans notre cerveau et qu'elles contribuent à notre compréhension du langage de façon routinière. Donc, une simulation mentale, si on veut définir un peu mieux ce que c'est, c'est une activité nerveuse dans des régions sensorielles, par exemple, sans qu'il y ait à ce moment-là une poutre en provenance du monde extérieur. Alors, ça se fait, là, il n'y a pas vraiment d'impôts, puis le cortex-duel génère un souvenir, génère donc une assemblée de neurones particulières qui correspond à une image mentale, si on veut. Ou bien des régions motrices. Ça peut être une simulation motrice, donc à ce moment-là, c'est de l'activité plus dans la région pré-motrice ou motrice, mais qui ne va pas générer le mouvement. Le mouvement n'est pas généré et ça reste au niveau préparatoire, si vous voulez. Et donc, on parle de représentation modale, quand on a des simulations mentales qui contribuent à nos représentations conceptuelles abstraites. Par modal, on entend modalité sensorielle. Donc, quand on pense à des choses abstraites, comme des verbes, des choses comme ça, on utilise finalement beaucoup nos régions sensorie motrice. Il y a des simulations qui se font là, qui vont nous aider à comprendre le sens de ces mots-là à se défigurer de façon adéquate. On a montré ici que la simple vision d'une tasse simule sa préhension en activant les systèmes moteurs correspondants, mais encore là, à l'action de prendre. Ça va être les systèmes qui correspondent à la main. Si tu vois un ballon de soccer, ça va être une activation dans la région plus de la jambe. Et donc, simuler, c'est un peu, si vous me suivez, comme prédire ce qu'on pourrait faire avec. Si on simule, on prépare de l'activité motrice juste en voyant une tasse, bien, il y a pas loin entre simuler le fait de prendre la tasse et la prendre. C'est comme si à un la retenu. On se disait « OK, tu peux y aller ». Mais il y avait déjà une activité qui était très maçonne, OK? Donc, cette idée qu'il y a toujours des choses dans notre environnement qui nous suggèrent de faire quelque chose avec a été mise de l'avant avec le concept d'affordance. Et là, je vais vous parler de ce concept d'affordance qui, je vais le détailler, là. Donc, les affordances, c'est des opportunités d'action. Ça remonte aux travaux de James Gibson dans les années 70. Il travaillait sur la vision, mais il y avait une approche de son travail qui était très différente du paradigme dominant. Donc, il voyait beaucoup, en fait, comment on appelle ça, je pense que je le dis ici, l'approche écologique. Il voyait beaucoup les êtres vivants dans leur milieu, donc constamment sollicités par des objets qui se trouvent dans leur niche écologique. On va revenir là-dessus dans un instant. Et donc, qu'on a toujours des occasions d'interaction potentielles avec l'environnement. On a évolué pour ça, on a évolué pour interagir avec notre environnement. Et donc, Gibson va être un des premiers à remettre en question le traitement symbolique abstrait du paradigme cognitiviste dominant. Il disait, demandez-vous pas tant ce qu'il y a dans votre tête que où est-ce qu'elle se trouve, votre tête, dans l'environnement. Dépendamment d'où est-ce que se trouve notre tête, ça va influencer beaucoup plus qu'on pense ce qui se passe dans la tête. Donc, l'environnement va pénétrer dans notre cerveau, pénètre beaucoup plus dans notre cerveau qu'on le croit. Et donc, des affordances, par exemple, un banc comme ça pour un humain, c'est une affordance pour s'asseoir. Ça nous donne le goût de nous asseoir. Un marteau, ça nous donne le goût de le prendre par le manche. Bien sûr, on peut prendre le banc si on est fâché puis frapper avec. Bien, c'est une affordance un peu tirée par les cheveux. Ou on peut s'asseoir sur un marteau aussi. Mais disons que c'est pas ça que ça nous suggère de prime abord. Et donc, l'affaire qui est intéressante là-dedans, c'est qu'on prend une pomme. Bien, une pomme pour Gibson, ça lui donne l'idée sans doute de la prendre avec sa main puis de la croquer. Puis pour le petit verre, bien, c'est une maison potentielle. Donc, c'est relationnel. Une affordance, c'est toujours relationnel au type d'organisme puis à l'objet. Une roche, pour une petite souris, ça peut servir à se cacher. Pour un chat, ça peut dire, oh, peut-être derrière la roche, il y a une proie. Pour nous, bien, ça se lance. Une roche, on peut faire de la forme du corps. Et donc, pour Gibson, si on résume un peu son idée, un organisme et son environnement sont inséparables. C'est-à-dire que c'est vraiment avec le corps qu'on a qu'on va évaluer les affordances, qu'on va évaluer les possibilités d'action. Donc, beaucoup de ce qu'on fait, de toute façon, les humains, avec notre technologie, c'est quoi? Mais c'est créer davantage d'affordances. On est toujours en train de créer des meilleures affordances. Si on va en camping, c'est quoi qu'on fait la première chose? On se monte notre petite tente, on se fait un petit feu, on se met une bûche pour s'asseoir, on va installer une corde à linge, tu sais. On se facilite la vie pour que l'environnement nous parle et nous facilite la vie. Ou en ville, ici, de plus en plus, dans Rosemont, sur le plateau, on aménage les coins de rue, on crée des trottoirs en saillie qui suggèrent à l'automobiliste qu'il y a peut-être des gens sur le point de la rue qu'ils vont traverser et que ça sera peut-être une bonne idée, même pour sa sécurité à lui, s'il ne veut pas se planter dans un poteau, de ralentir. Donc, la rue parle à l'automobiliste qui est très bien. Et donc, on n'est pas loin du bon vieux concept de niche écologique, si on y pense bien. Un niche écologique, c'est, tu peux avoir différents organismes qui vivent dans la même niche, mais pas tout à fait au même endroit. Tu peux avoir, par exemple, des oiseaux qui se tiennent dans les cibles, des oiseaux qui se tiennent au milieu. Tu peux avoir des oiseaux que ce qui les intéresse, c'est le tronc. Un pique, ce qui l'intéresse, pas les branches, c'est le tronc. Donc, ils ont chacune leur… En fait, comme l'a dit si bien cet article récent, très intéressant sur un peu ça, ils disent « Une niche écologique « just is a structure set of affordances that are shared by agents ». Donc, une niche écologique, c'est juste ça. C'est un ensemble d'affordances pour un organisme donné. Et puis là, ce qui est intéressant, ce qu'on voit apparaître dans la littérature, c'est qu'on étend le concept d'affordances beaucoup. On l'étend, par exemple, à des affordances culturelles. On peut considérer la façon dont les autres se présentent à nous comme offrant des possibilités d'interaction. Si, comme disait, je pense que je l'ai mis là, oui, Gibson disait « Behavior offers behavior » dans le sens où si quelqu'un est gentil avec nous, ça va nous donner le goût d'être gentil avec lui. Si quelqu'un est un peu raide, bien, tu vas être raide aussi. Donc, c'est cette idée-là. Donc, il y a des articles très intéressants comme celui-là que je vous ai mis qui développent cette façon-là de détendre des affordances au niveau culturel et social chez l'humain. Et donc, par conséquent, à la place des représentations plus descriptives, symboliques, classiques, tout ça suggère qu'on devrait avoir des… on a des représentations dans notre cerveau, mais plus pragmatiques. OK? Donc, des représentations qui vont permettre, à la base, d'interagir avec le monde, parce que c'est pour ça qu'on a évolué, à la base, qui peuvent être implicites. Ces représentations pragmatiques-là, pour la plus grande partie, on ne s'en rend pas trop compte. Elles sont là. Elles sont le fruit d'un apprentissage, d'une automatisation. Ils peuvent avoir des composantes subjectives ou affectives. Et c'est sûr que notre degré de fin, par exemple, va moduler grandement. Tu sais, comme là, on peut être ici, on peut écouter le cours, tout ça, mais si on a bien faim, on va avoir une grosse affordance vers les petits muffins qui sont sur la table-là, tu sais. Ça piège un peu notre… Donc, on perçoit le monde dans une perspective d'action suggérée constamment par les affordances. Vous me suivez, Annette? Tu sais, c'est assez logique, hein? Il y a peut-être des failles, là, vous m'en soulèverez, mais j'allais… Et donc, ma tasse de café ne sera pas d'abord perçue par ses propriétés. Elle est verte, elle est lisse, elle a cette taille-là, mais elle va d'abord évoquer ce que je peux faire avec. Je peux… Donc, je peux siroter un café. Je peux la prendre, puis j'ai juste le goût de la prendre et siroter un café. Si on questionne « C'est quoi, comment elle fait ta tasse? Oui, là, je peux l'analyser, puis décortiquer ses propriétés, mais c'est pas ça qui nous vient en premier. » Donc, comme un trottoir, tu vois le trottoir, bien, c'est là que tu vas marcher. Tu vas pas marcher dans la rue, là, en général, tu sais. Tu vois un feu rouge, c'est une affordance qui te dit « Bien, t'es mieux d'attendre, tu sais. Mieux d'attendre, ça passe au vert. » Tu sais, c'est… Et donc, ça commence à expliquer un peu cette activité endogène incessante. Vous savez, c'était ça notre question de départ. Qu'est-ce qui fait le cerveau à tout le temps être actif comme ça? Bien, il est tout le temps en train de simuler des possibilités d'action dans la prochaine minute, dans la prochaine seconde. Fait que ça, c'est vers ça qu'on s'en va. Et donc, ça implique que la plus grande partie de nos comportements qui sont rapides, inconscients, on l'a dit tantôt. Ça implique donc que pour la plus grande partie de nos comportements qui sont rapides et inconscients et automatiques. On va devoir délaisser le bon vieux schéma classique des sciences cognitives, hein, qui a l'air tellement logique, un peu sensoriel. On perçoit, on cogite, on agit. Et par cognition, bien, on entend quoi? On entend manipuler des symboles, des représentations symboliques. Et puis, suite à cette manipulation-là où on comprend quelque chose, on prend une décision et on dit, on prépare le mouvement, on dit à certains neurones, « Préparez-vous, là, on va bouger tel muscle pour discuter une action. » Bon, si ça ne se passe pas comme ça, comment ça se passe? C'est ce qu'on va essayer de voir dans la suite de l'exposé. Donc, on s'en va de plus en plus depuis au moins dix ans, là, vers des représentations pragmatiques. Finalement, on est en train de transformer toute la théorie de la cognition vers une théorie de l'action. Ce qui est fort logique quand on y pense, hein, parce qu'on a bien plus évolué pour agir que pour se poser des problèmes abstraits. Oui, maintenant, on peut se poser des problèmes abstraits. On peut faire du offline comme vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de ne pas bouger, puis de justement faire full simulation, full scénario. Mais à la base, si on prend un jeune enfant humain, il n'est pas trop dans l'offline. Lui, il est dans le online. Lui, il pointe des affaires, il me jette ça à la terre, il comprend quelque chose, il le refait mille fois pour être sûr de bien l'avoir compris. Donc, il est dans l'action. Fait que pour comprendre la base de nos prises de décision, il faut retourner vers une théorie de l'action. Puis c'est justement le « pragmatic turn » que les sciences cognitives sont en train de prendre depuis, c'est ça, 10-15 ans. Et la beauté de la chose, c'est que tout ça est grandement compatible avec toutes les théories de la cognition incarnées depuis les années 90. Il y a des gens qui poussent pour montrer que nos théories cognitives doivent s'accorder avec le corps, avec le fait qu'on pense peut-être pas juste avec ce qu'il y a dans notre crâne, mais qu'on utilise notre corps, on utilise notre mouvement. Et donc ça, c'est hautement compatible avec ça. Ce qu'on va voir dans deux semaines, ça va être le cours sur les rapports entre le cerveau et le reste du corps. Donc, on va parler de ça et on va voir que c'est tout à fait compatible. Donc, mettre l'action au cœur de la cognition, ça va nous permettre de remonter aux sources de la prise de décision. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Donc, pour comprendre véritablement ce que fait un cerveau chaque fois qu'on décide de faire quelque chose. Fait qu'on en arrive là. La prise de décision rapide. Donc là, je dois ces slides-là à Paul Cizek de l'Université de Montréal dont j'ai parlé beaucoup de son approche qui m'a permis de les utiliser. Toutes celles qui ont un beau fond mauve comme ça. Imaginez que vous êtes un lion dans la savane, vous avez un peu faim. Et vous voyez ce beau troupeau de zèbres? C'est un peu comme nous les humains quand on a faim et on ouvre le frigo. On voit quelques possibilités d'action possibles. Il y a des pommes, des oranges. Donc, le monde se présente à nous comme des multiples affordances. On part de ça. On part de ça maintenant. OK? Donc, le lion, il va avoir comme deux grandes affordances principales. Il y a deux petits troupeaux de zèbres. Et puis là, à mesure qu'il court, par exemple, c'est dynamique, tout ça. À mesure qu'il court, là, le groupe, il peut se suppriter en deux aussi. Fait que là, il y a comme trois affordances. Mais là, la grosseur de la flèche, ça lui dit « Ah, regardons, lui, il a l'air vieux, puis il court un peu croche. Je suis plus... Je serais une bonne affordance pour aller vers lui. » Donc, l'origine de la prise de décision aujourd'hui, ça peut être plus... C'est bien plus un sportif comme ça qui essaie de... En une fraction de seconde de se refiler entre un défenseur parce qu'il a vu un espace, que l'origine de la prise de décision, c'est pas ça. C'est pas le jeu d'échecs qui était, évidemment, emblématique du cognitivisme parce que ça allait bien pour les manipulations symboliques abstraites. Et donc, traditionnellement, traditionnellement, donc avant, on concevait la décision de la façon la plus logique qu'on peut imaginer. Donc, on sélectionne notre choix. On décide. On décide de notre coup. Et puis, à un moment donné, bien, on dit à notre bras, bien, va prendre le roi, puis bouge-le d'une case. On prend le fou, puis déplace-le là. Donc, il y avait la sélection de la décision, puis la spécification des commandes motrices par la suite. Avant de faire la critique de ça, je vous rappelle que, dans ce cas-ci, la question de la prise de décision pouvait prendre plusieurs minutes. On pèse le pour, le contre, on essaie des scénarios. Toutes ces délibérations-là se font et ça peut prendre du temps. Or, il faut distinguer, je pense, pour comprendre ces affaires-là, des décisions qui prennent plusieurs minutes ou même des jours à réfléchir ou des mois. Tu sais, quand tu te demandes, je ne sais pas, avec quelle personne tu veux avoir des enfants ou passer le reste de la vie, je te questionne d'un petit peu plus que deux minutes. Et donc, mais quand tu vas au marché t'acheter du riz ou quand tu passes à la cafétéria, puis il faut que tu choisisses le dessert entre la pomme et le gâteau au chocolat, là, tu peux hésiter un peu, tu sais, tu sais qu'il y a trop de sucre dans le gâteau au chocolat, mais t'as pas le goût de la pomme dans le petit pomme, OK. Mais bon, mais par un, tu tranches, puis il y a aussi beaucoup, beaucoup de décisions qui se font très rapidement. Il y a trois pommes dans le frigo, t'en prends une, si on te demande pourquoi t'as pris celle-là, mais sais-tu, moi, elle était là en avant, puis je l'ai pris, elle était plus rouge que les autres, tu sais. Ça se fait vite. Ou tu marches dans une banque de trottoirs, puis comment ça se fait qu'on se croise et qu'on ne se rentre pas dedans? Je vais toujours demander ça. C'est dans ce monde, ça marche, ça marche, puis on se profile, puis ça se passe bien. Donc, il y a plein de petites décisions qui sont prises là. Donc, ces décisions-là, toutes celles-là, OK, simples, rapides, les données expérimentales n'appuient pas le schéma classique, décision, préparation du mouvement et action. C'est pas ça, c'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est plutôt des affaires comme ça. Mettons que t'as deux disques que tu peux prendre avec la main. Donc là, vous le savez, dans le cerveau, il va y avoir, juste en présence de ces deux disques-là, de l'activité préparatoire dans deux régions motrices, pré-motrices, qui ne sont pas tout à fait pareilles. Une qui va peut-être un peu à gauche, l'autre un petit peu à droite. C'est représenté par ces deux activités, ces deux secteurs d'activité-là. On pourrait parler d'un attracteur. Je pense que, oui, j'avais mis ça à côté pour essayer de faire des liens avec ce qu'on a vu il y a deux semaines. On pourrait voir de l'activité comme dans deux attracteurs ponctuels qui seraient les deux régions pré-motrices en question. Et donc, cette idée-là que, en même temps, en parallèle, il y a deux populations d'action, deux populations de neuvres qui font quelque chose, qui augmentent leur niveau d'activité, c'est une espèce d'adéquation directe avec le monde extérieur. OK? Donc, en fait, il y a eu d'abord ces deux spécifications. On spécifie deux groupes de neuvres qui pourraient être plus actifs dans un instant. On les réchauffe, si vous voulez. Et dans un deuxième temps, il y a une action qui va être sélectionnée. Donc, il y a une décision qui va être prise. Mais par un jeu de compétition, si vous voulez, entre les assemblées de neuvres, par un jeu d'inhibition réciproque. Et là, je vais vous montrer une représentation de ça qui est assez parlante. Donc, j'insiste sur le fait qu'il y a d'abord une spécification des mouvements possibles et qu'à l'intérieur des différentes spécifications, il va y avoir de la compétition et il y a quelque chose qui va gagner. La décision va se prendre. Ça va éviter, si vous vous suivez bien, le problème avec un centre décisionnel qu'on aurait dans le cerveau. Mais si on a quelqu'un, mettons, qui est comme là avec des petites manettes pour décider, mais c'est qui qui est dans sa tête à lui? Il y a le problème de régression à l'infini. Il ne peut pas y avoir comme ça de centre. Donc, ce qu'on observe ici, c'est avec des singes qui devaient attendre d'avoir un cue pour faire un geste. On lui disait, regarde, tu vas pouvoir bouger ta main à droite, à gauche, rouge ou bleu. Et puis, il faut que tu attendes que tu ailles le cue, mais le cue te dit vers où bouger ta main. Si ça s'allume en rouge, c'est que tu vas bouger ta main, mettons, plus vers le rouge dans ce cas-là. Et ce qu'on observe, c'est ça. Regardez, on a de l'activité qui augmente dans deux populations de neurones qu'on peut enregistrer. Le singe, malheureusement, il y a des électrodes dans le cerveau. Puis à un moment donné, quand il y a son cue, il y a une assemblée de neurones dont l'activité s'embrasse complètement et il fait le mouvement. Et de l'autre côté, ça se tait. Ça arrête complètement. Donc, il y a eu une espèce de basculement, encore un terme qu'on a vu il y a deux semaines. Il y a eu une bifurcation de deux attracteurs, comme toute l'activité est allée dans un. Et donc, si on essaie de voir, d'évoquer un peu comment ça, ça pourrait se passer dans un cerveau, bien, on a l'arrière du cerveau ici. Ça, ce serait l'avant. On a, mettons, un petit rat comme ça qui arrive entre deux blocs. Puis là, bien, il y a un obstacle. Ça fait que ça génère quoi? Ça génère une affondance pour passer à gauche et une pour passer à droite. Bon, ici, on en a fait trois. Ce que ça évoque, les trois tâches, c'est trois affondances. Mettons qu'il y aurait trois options. Puis là, il y a un jeu d'inhibition réciproque. Et donc, il y a, OK, il y a bien sûr des processus attentionnels qui vont, on va en parler plus tard, puis on va en parler après la pause. Il y a des processus attentionnels qui nous aident à spotter les affondances intéressantes, s'il vous plaît. Et donc, il va y avoir ça, comme je l'évoque encore ici, de l'activité dans certaines régions. Et c'est à partir de là qu'a lieu une certaine compétition qui va faire, vous le voyez ici, gagner. Il y a une assemblée qui va être sélectionnée. Et c'est ça, l'action va être déclenchée. Avec cette façon de voir les choses-là, il y a, l'action se fait. Il n'y a pas de décideur, en fait. La décision est prise. Ça se passe très vite dans les cas simples. Par exemple, l'exemple d'avant-trottoir, là, où on marche, puis à toutes les fractions de seconde, on prend des décisions. Donc, ça peut se passer très vite, mais ça peut être plus long, justement. Qu'est-ce qui arrive dans des situations comme quand on joue aux échecs? Bien, c'est que là, il y a toutes sortes de pieds que j'ai évoqués, les émotions, les besoins physiologiques du moment. On a-tu faim? On a-tu pas faim? On est-tu stressé? On a-tu des hormones de stress dans le blanché ou pas? On est-tu en train d'évoquer des souvenirs d'une défaite puisante aux échecs qui nous a fait humilier? Puis on se dit, là, là, je sens que c'est jusqu'où-là, ça m'en va vers ça. Ça fait qu'il y a des processus délibératifs, là, qui peuvent être, imaginés, hyper complexes, là, qui vont venir piézer, puis à l'assemblée de neurones, prendre dessus. Là, il y en a une qui peut prendre le dessus, puis j'arrive avec un exemple qui va montrer un peu la dynamique de tout ça. Puis en plus, qu'est-ce que ces grandes flèches jaunes-là viennent ajouter? Mais viennent ajouter l'idée que tout ça se produit en temps réel. Dans un environnement normal, on prend des décisions, on passe là, on passe là, mais ça change à mesure qu'on se déplace. Donc, il doit y avoir un feedback en temps réel aussi, là-dessus. Donc, c'est ça mon exemple, tout concret. Imaginez qu'il y a un petit singe comme ça sur une branche qui peut saisir en étirant le bras le petit fruit bleu qui est juste en haut de lui. Ou, ben donc, il voit un petit peu plus loin des belles grosses pommes, rouges, sucrées. Fait que là, il se dit, ou bien je lève le bras, ou bien, dans un premier temps, la fordance qui se présente à lui, c'est de marcher sur la branche pour aller vers les pommes. Fait que c'est, je lève le bras ou je marche sur la branche. Donc, on peut imaginer, donc, il voit ça, puis là, il se dit, soit que je marche sur la branche, ou soit que je reach, j'atteins le petit bleuet. Et, mettons que c'est la pomme qui remporte la compétition. Là, c'est sûr que, bon, ça, ça évoque aussi ceux qui savent un peu la voie dorsale, puis la voie ventrale de la vision. La voie ventrale, c'est plus la voie du croix. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut identifier? La voie dorsale, c'est plus comment je vais me comporter par rapport à où est l'objet dans l'espace, puis comment je vais pouvoir le saisir. Mais mettons que c'est la pomme qui gagne. Donc, cette affordance-là, on peut dire qu'elle est biaisée, d'une certaine façon, par un processus top-down. Probablement que le singe se dit, wow, c'est plus nutritif la pomme. Et il s'engage sur la branche. Mais là, il se pourrait que, par exemple, des contraintes locales pendant son déplacement, par exemple le fait que la branche ne porte pas son poids. Si à mesure qu'il a brouillé et que la branche est glissante, à mesure qu'il avance, wow, wow, rendu au milieu, tout se fait shaker, bien là, peut-être qu'il va se dire que finalement, le petit bleuet, c'est peut-être une bonne affaire. Donc, il va reviser en termes dynamiques, en continu, il va y avoir une compétition d'appondance qui va ramener ça vers l'idée première, peut-être, moins juteuse, moins sucrée, mais plus safe. Donc, on peut imaginer ce genre de truc-là. Et donc, ça, ce que je viens de présenter avec toutes ces figures-là, c'est ce qu'on appelle, ce que Paul disait que ses collègues ont appelé l'hypothèse de la compétition des affordances. Et ce que ça dit, en gros, c'est qu'il y a énormément d'endroits dans le cerveau qui contribuent à la prise de décision et que ça peut se gagner, finalement, à plein d'endroits dans le cerveau. Donc, ça rejoint notre idée de cerveau à activité endogène, très, très complexe, partout de l'activité, tout le temps. Parce que quoi? Parce que notre cerveau est toujours en train de simuler, de délibérer, de peser le pour et le contre. Et donc, c'est ça, quand il y a beaucoup de temps, on l'a dit, ça délibère plus fort. Et là, donc, on a autant besoin de réagir, donc, aux possibilités d'action immédiate, comme le singe. Il voyait deux choses et il veut réagir à ça. On peut faire des plans abstraits de nous élaborer, comme je viens de l'évoquer. Et on peut, nous, les humains, de par la connaissance approfondie qu'on a de la psychologie humaine, on peut faire des délibérations puis essayer de voir quelles sont les affordances que l'autre personne est sur le point de nous offrir, quoi. Comment elle va réagir? On peut aussi, donc, se demander qu'est-ce qu'il pense, que je pense, tu sais, toute cette espèce de jeu qu'on a souvent, là. Qu'est-ce qu'il pense, que je pense, une espèce de boucle théorie de l'esprit, en fait, qu'il appelle, là. Donc, ce que je veux amener comme idée là-dedans, c'est que, évolutivement, sans doute que ça part de, que cette façon de procéder du cerveau par des choses très, très éminentes, mais que ça peut se détacher, que ça peut se détacher du concret, que ça peut devenir très abstrait, que ça peut devenir très social aussi. Mais que c'est probablement, en tout cas, là, c'est une façon de voir les choses qui apparaît maintenant beaucoup plus juste, beaucoup plus en phase avec le substrat neuronal pour ce qui est de toute simulation et de toute prise de décision. Et là, ce que je voudrais évoquer un peu, c'est comment des prises de décision peuvent être prises, en fait, des décisions peuvent être prises à de multiples niveaux d'abstraction. Comment on peut imaginer, je vais prendre deux exemples, pour imaginer comment on peut jouer avec ça maintenant, OK? Donc, si au départ, la compétition d'affordance avait été décrite plus comme une théorie d'équivalent, donc comment un animal sélectionne des actions concrètes, immédiates, ça peut être étendu vers une théorie plus générale des décisions à de multiples niveaux d'abstraction. Donc, la proposition clé ici, ce qui nous permet d'aller vers ça, c'est de penser que le cerveau peut prédire les conséquences des actions. Donc, OK, je peux agir là, mais ce genre de geste-là, je l'ai déjà fait, et je sais comment je vais me ramasser après. Je sais comment je vais me ramasser si je veux enjamber cette chaise-là, si je veux passer là. Et à partir de là, je peux simuler mon état après l'affordance immédiate. Il me dit, de là, de là, qu'est-ce que je peux faire ensuite? Comment je vais pouvoir? Quelles sont les affordances qui risquent de se présenter à moi à ce moment-là? Donc, des opportunités à plus long terme. Donc, on rentre un peu dans le détail que j'ai évoqué tantôt, la délibération. La délibération, ça peut ressembler à ça. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui fait de l'escalade. Donc, la première prise que la personne prend, elle peut la prendre de différentes façons. Elle peut la prendre comme ça, comme ça, comme ça, avec les pieds là, avec les pieds là. Mais normalement, quand tu fais de l'escalade un peu, tu regardes un peu où tu veux aller. La façon de prendre la première prise va dépendre un peu de vers où tu veux aller après. S'il faut que tu te propulses par là, tu vas peut-être prendre plus ta prise comme ça que comme ça parce que tu ne vas pas pousser comme ça. Donc, les premiers mouvements servent à créer des affordances pour les mouvements suivants. Et donc, ça amène l'idée d'un paysage d'affordance. C'est-à-dire que si tu es au bas de la paroi, comme ça, tu peux essayer de voir comment ça va se déployer, ta grimpe dans le temps et l'espace. Donc, comment ça va varier en fonction de l'environnement physique, le rocher, et des actions que tu peux prévoir faire sur ce rocher-là. Donc, par exemple, ça peut être, donc ça peut se faire de façon improvisée un peu. À mesure que tu grimpes, t'anticipe le mouvre suivant ou les deux mouvres suivants, bien, tu pourrais analyser ta voix. Tu sais, il y en a qui ont une voix difficile, là, ils vont la regarder longtemps avant, puis ils vont tous s'imaginer comment ils vont la faire, la voix. Donc, c'est ça. C'est l'idée que le grimpeur prédit une séquence d'affordance qui n'est pas directement disponible, mais qui peut être imaginée mentalement. C'est un peu comme l'idée du singe, là, qui voyait la porte et qui se disait, bien, si je marche sur la branche, je devrais la peindre. Et là, je vous ai fait une petite parenthèse. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu mon billet de blog de lundi, mais j'avais évoqué cette façon-là de représenter le cerveau parce que ça va amener un élément nouveau, un élément de plus. Quand on a le cerveau, comme ça, on peut mettre, par exemple, en couleur, la région sensorielle, le cortex visuel sensoriel, auditif, somatosensorial, puis en jaune, ce serait le cortex pré-moteur et moteur. Donc, on a notre fameuse boucle sensorimotrice qui est là. Mais tout ce qui est gris, c'est, comme on pourrait dire, du cortex associatif. Ce sont des neurones qui ne sont pas directement en contact, si on veut, avec le monde extérieur. Et donc, on peut représenter ça comme une série de cercles concentriques. Comment ça marche? Bien, les cercles les plus grands, à l'extérieur, on aurait toutes les régions sensorielles et motrices. Donc, ce qui est en contact avec le monde, on le dispose comme si on défoirait le cerveau. Puis, ce qui se retrouve en périphérie, c'est les régions les plus sensorielles parce qu'ils sont comme en contact avec le monde extérieur. Et puis, au milieu, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, on retrouve plus les fameuses régions associatives, les régions qu'on dit souvent plus multimodales parce que les neurones ici vont répondre à différentes modalités sensorielles. Et donc, à partir de là, on aurait, par exemple, le fameux réseau du mode par défaut. Donc, je vous ai parlé avant les fêtes. Cette espèce de réseau qui a des régions dans la partie frontale, pariétale, un petit peu temporale. Cette région-là, très de haut niveau, très axée sur nos pensées sociales. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire à telle personne? Qu'est-ce qu'on va faire tantôt? Quand on est dans la Lune, on est beaucoup là-dedans. Donc, le réseau du mode par défaut serait quelque chose qui est très, justement, quand on est dans la Lune, on est coupé du monde extérieur. Donc, on est très centré à l'intérieur de nous-mêmes. Puis, on roule des mécaniques très intimes. Et donc, on a, on peut faire cette distinction-là entre les parties plus centrales, plus de haut niveau, qu'on pourrait dire, puis les parties plus en contact avec le monde. Et ce qu'on va observer dans nos sélections, nos simulations d'affordance, c'est un va-et-vient entre les différents niveaux, en fait. C'est ça que je voulais amener. Par exemple, quand on est en train de regarder la paroi et d'imaginer sa montée, bien là, on est vraiment dans des processus de haut niveau. Donc, les simulations qui se passent sont probablement plus à ce niveau-là. Bien sûr, on peut s'imaginer forcés sur des prises, mais il faut voir plus loin. Donc, on est dans des régions comme ça. Donc, c'est, donc, si vous me suivez bien, il peut y avoir un objectif, arriver en haut de la paroi, qui est un objectif très général, très, on peut dire, top-down. On veut faire quelque chose, c'est nous qui décidons. La différence entre top-down, les choses qu'on veut faire, se concentrer dans un café bruyant, laisser faire, filtrer out tout le bruit, les gens qui rentrent, qui sortent. Ça, c'est les processus top-down. Versus, pas top-up. Bien, le bottom-up, c'est quand ça parle fort, quelqu'un dit ton nom, il y a une grosse lumière qui flash, on va comme automatiquement regarder là. Ça, c'est quand le bottom-up est très intrusif. Donc là, on a une idée, on a un but, on a un objectif qui est top-down, aller en haut de la paroi. Puis, avec un autre exemple, vous allez comprendre le jeu entre le top-down puis le bottom-up. Mettons qu'on regarde dans notre frigo, puis on n'a plus grand-chose. On n'a plus de légende. On se dit, ah, un objectif intéressant serait d'aller à l'épicerie. Donc, c'est loin l'épicerie. On se crée une espèce d'affordance générale, utile, qui est aller à l'épicerie. Mais au plus bas niveau, on voit notre porte de la parque puis on se dit, ben, là, il faut que je commence par sortir. On va aller à l'épicerie. Donc, la porte, il y a une affordance de bas niveau qui est directement visible. Et puis, on ouvre la porte, on sort de chez soi. Et puis ensuite, il y a toutes sortes d'affordances qui vont être prédites au fur et à mesure, qui vont s'enchaîner. On va localiser l'épicerie. Quand on va s'en aller dans sa rue, on va peut-être penser à d'autres choses. Qu'est-ce que je fais déjà? Ah oui, je m'en vais à l'épicerie. Et où l'épicerie? Bon, une fois rendu à l'épicerie, ben là, tu vas te dire, ah oui, j'avais besoin de quoi? Ben là, je vais trouver la bonne allée. Tu ne pensais pas à l'allée en sortant de chez vous, tu sais. Il y a comme une succession d'affordances. Puis là, tu vas trouver le bon lait que tu voulais, tu sais. Donc, c'est juste pour montrer comment on peut imaginer toutes ces simulations, ces prises de décisions qui sont quand même longues, comme un déploiement d'affordances successifs, parfois évoqué par ce qui est directement devant nous. Mais il peut y avoir aussi des affordances de haut niveau qui déterminent des objectifs, des buts plus larges. Donc, ça demande une flexibilité comportementale. Mon autre exemple, c'était la boxe. Il faut qu'on s'approche de l'autre boxeur à une certaine distance pour que la possibilité de l'atteindre soit possible. Mais en même temps, tu sais, il ne faut pas que tu sois trop proche parce que là, tu risques d'en recevoir toi aussi. Donc, il y a une espèce de flexibilité comportementale où tu joues avec l'affordance optimale. C'est pour ça qu'ils bougent toujours, les boxeurs. Ils essaient de se placer dans la meilleure position. Et puis, et donc, c'est la même chose. On a des buts plus abstraits qui viennent d'une commande top-down. Donc, maintenir la distance d'un bras à peu près avec l'adversaire. Ça, c'est comme l'objectif qu'on se donne généralement qui va nous permettre quoi? Éventuellement, le surgissement d'affordance pour les niveaux inférieurs. Si l'autre boxeur, à un moment donné, il baisse sa garde un peu, puis tu y vois le menton, puis tu es à la bonne place, puis tu peux l'atteindre. Donc, j'ai pris cette exemple. Je ne sais pas que j'aime la boxe. Ça me fait drôle de faire ça. Mais ça expliquait bien mon concept. Vous comprenez donc qu'on peut avoir les niveaux supérieurs orientent la compétition qu'il peut y avoir au niveau inférieur. Dans le cas aussi de quelqu'un qui dit « j'aurais le goût de prendre une pomme », bien la pomme, tu peux prendre dans ton frigo, mais si tu es dans un verger, bien c'est pas mal plus dans l'arbre que tu risques de prendre ta pomme. Même chose pour la boxe. S'il ouvre vers le haut, ça va être un direct. S'il y a un trou vers le bas, ça va être un uppercut. Mais tu as l'objectif premier qui est de se mettre à votre place. Puis ensuite, quand on y pense bien, on a beaucoup de choses qu'on fait qui se passent comme ça. On a des grands objectifs. On se met dans la position pour que quelque chose arrive. Mais en fait, j'ai écrit ici que on est, si vous me suivez bien, c'est quelque chose, tout ça, c'est quelque chose de très différent de la vision classique. On n'a pas passé assez de temps dans les années 60, nous autres, ici, pour étudier ça. Puis de voir à quel point on disait que les niveaux supérieurs vont décider, vont spécifier un comportement. Puis à partir de là, bien, toutes les commandes nécessaires pour faire le comportement vont être déroulées, si vous voulez, du haut vers le bas pour que le comportement se fasse. Mais non, on est beaucoup plus à l'affût constamment de ce qui se passe dans l'environnement. Puis, comme je t'ai dit, un jeu entre les processus de haut niveau qui créent des conditions favorables à des choses, puis les processus bottom-up qui vont vous suggérer des opportunités très, très précises pour faire la chose. bottom-up, ça veut dire que ça vient du monde. Ça part d'en bas, puis ça nous suggère des choses. Et donc, comme je l'ai dit, on est en train, les sciences cognitives sont en train de transformer les représentations symboliques en représentations pragmatiques. Ça nous amène vers une théorie de l'action. Puis, oui, OK. En fait, j'avais mis ces deux tableaux-là pour rappeler un peu comment on voit ça classiquement, perception, cognition, action. Là, ici, il y a des choses comme la prise de décision, tout ce que j'ai expliqué avec mon gros expo que je t'entoure. Puis que, dans le fond, on peut regrouper les mêmes affaires, mais on peut les regrouper autrement. On peut les regrouper en disant qu'il y a toujours de la spécification d'actions possibles. On est toujours en train de spécifier les possibilités d'actions. Puis, il y a toujours de la sélection par compétition neuronale en dessous qui se fait. Il y a toujours ça qui se passe aussi. Donc, ça nous amène, tout ça, à parler du grand cadre théorique du cerveau prédictif. Il y a un petit morceau quand même assez consistant. Là, je suis en train de me demander, il resterait ça, là? Il est 8h10. C'est peut-être une heure que je parle. J'en aurais peut-être pour 15 minutes. Est-ce qu'on l'enchaîne ou on l'a pas? On l'enchaîne? OK. Ça va être bon. Allez, donc. Je viens d'avoir une influence bottom-up qui pointait vers continuer. Désolé. Même si moi, j'ai la bouche sèche et j'étais un peu fatigué puis mon top-down, j'espère qu'ils m'ont voté. Non, non, on est capable. OK. On entend souvent parler de ça en termes de predictive processing, de Bayesian brain. Il y a ce monsieur-là, Carl Tristan, qui est derrière un peu tout ça. Il y a des livres qui sont apparus 2014-2015 là-dessus. C'est passé dans la culture populaire d'abord dans mon blog en 2016, ensuite dans le cerveau psycho en 2017. Mais c'est rendu très présent. Comment on va avoir la notion d'erreur, la notion d'écart entre... Donc, le cerveau, puis j'aime beaucoup cette image-là, qui décrit tellement bien le changement de paradigme, comment c'est projectif. Donc, le cerveau n'est plus vu comme un organe de traitement d'information qui attend facilement ses éputs, mais comme une machine proactive qui tente constamment d'anticiper la forme des signaux sensoriels qui nous proviennent. Le monde est chaotique, le monde est tout croche. Puis si je vous montre ça, bien, c'est peut-être pas tout le monde qui comprend c'est quoi cette image-là. Quels sont ceux qui comprennent c'est quoi cette image-là? Eh, c'est loin d'être pas tout. Eh, si je vous dis que c'est un dalmatien penché avec la pâte là, c'est la base d'un arbre, puis on peut le deviner mieux. Une fois qu'on sait c'est quoi, justement, une fois qu'on sait c'est quoi, on peut projeter, on peut projeter notre concept de dalmatine dessus. Ou alors, quand on a une simple discussion avec quelqu'un, comment souvent la personne, une fois qu'on connaît le sujet dans lequel on est, la personne nous parle, puis des fois il y a certaines personnes qui s'étirent un peu sur le sujet, comme on dit, puis on y coupe la parole parce qu'on sait où est-ce qu'elle s'en va, tu sais. On anticipe, on veut tellement qu'elle... Donc, ça c'est du top-down, hein? C'est donc, le cerveau est vu comme un organe statistique qu'on pourrait y revenir qui génère constamment des hypothèses. Les hypothèses qui vont être testées, par exemple, par rapport à ce que les sens vont fournir. C'est sûr qu'on va tenir compte de ce qui rentre dans les sens. Mais on est d'abord en train de projeter nos hypothèses sur le monde. Et donc, on va utiliser les erreurs, ou si vous voulez, l'écart entre ce qu'on avait prédit, puis ce que nos sens nous disent qu'il y a réellement dans le monde. Souvent, il y a... C'est pas tout à fait exact ce qu'on avait prédit, hein? Et puis, on va se servir de cet écart-là pour apprendre, en fait. C'est le bon vieux, on apprend nos erreurs. Mais c'est devenu vraiment central, puis je vais essayer d'élaborer un peu là-dessus. Dans le fond, on a nos modalités sensorielles, puis on aurait ici notre cercle concentrique, nos cercle concentriques les plus petits, hein? Les plus... les parties les plus de haut niveau. Fait que vous voyez que ce qui... ce qui prédomine, c'est le flot top-down des prédictions. On projette sur le monde constamment. Puis, ce qui va monter, c'est la prediction error. C'est l'erreur sur notre prédiction. Ce qui est beaucoup plus économe, parce que c'est un peu comme la logique de la compression des images, mettons... Mettons que tu as un film d'animation, là, puis qu'il y a un petit bonhomme qui marche comme ça, puis tu veux compresser ton film d'animation pour qu'il soit moins lourd, bien, tu vas... tu vas... tu vas pas dire à chaque image, bien, il y a 1500 pixels de ciel bleu, puis sur la deuxième image, il y a 1500 pixels de ciel bleu, puis il y a encore... le ciel bleu, il est tout le temps là. Fait que tu vas dire, le ciel bleu, une fois, pour tant de frames, tu sais, il y a une idée de compresser l'information. Alors, c'est un peu la même chose. On va faire monter tout ce qui s'écarte de ce qu'on avait prédit dans le système. Exemple. Tu sais, on dirait qu'il y a un humain derrière ce mur-là. Vous êtes d'accord, on dirait, hein? Parce que d'habitude, il y a un corps humain sous une tête d'humain. On a une riche et foisonnante expérience de ce phénomène-là, qui a généralement un corps humain en dessous d'une tête humaine. Mais c'est statistique. C'est ça, le sens statistique. Donc, on a tout un lot d'attentes inconscientes qui découlent des régularités statistiques du monde qu'on a rencontrées durant notre vie. Et on voit le monde bien souvent en appliquant, donc, ces attentes, malgré nous, hein, les fameux préjugés. Un préjugé, c'est une idée préconçue sur quelqu'un ou quelque chose qui s'avère souvent vrai, hein? Le problème, c'est de l'appliquer aveuglément, puis de ne pas tenir compte de l'erreur le jour où ton préjugé s'avère erroné, tu sais. Et donc, s'il y avait une petite expérience qui était quand même classique, hein, qui date de, soit, il y a 70 ans, genre, qui montre à quel point, quand on a intériorisé quelque chose, on va projeter ça, finalement. On avait des cartes qu'on présentait très brièvement à quelqu'un, et puis on demande au sujet d'identifier la carte, mais elle est vraiment flashée pas longtemps. Et on a introduit quelques cartes anormales, genre un carte de cœur, mais noir. Oh, là, il va remarquer qu'il était noir, j'avais pas dit qu'il le disait, non? Bien, quand ça, ça passe très vite, là, les gens, ils vont dire, ils vont dire, c'est un carte de cœur, ou ils vont dire, non, ils vont dire, c'est un carte de pique. Tu sais, ils vont essayer de normaliser l'affaire. Ils peuvent pas dire un carte de cœur, surtout quand ça flashe très lentement. Donc, ils vont y aller avec leur guest qui est dans le répertoire des possibles, de ce qui est plus proche. Puis c'est ça que l'expérience démontrait. Ou alors, ça, je l'ai pas dit pour pas trop perdre de temps, mais vous avez ce lien-là qui montre cette illusion-là d'une figure concave, un masque concave qui tourne. Puis à un moment donné, bien ça, cette figure, là, elle est vraiment convexe, mais il y a une façon, à un moment donné, où on voit le trou comme ressortant, comme étant convexe. Parce qu'on a une telle expérience d'un visage convexe, et tellement peu d'expérience d'un visage qui serait concave, qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a deux yeux, il y a un nez, tout ça, c'est creux, mais on va le voir comme convexe, parce qu'on va projeter la convexitude simulée dessus. Bon, là, c'est une petite parenthèse un peu plus, je sais pas, sociopolitique, mais ça veut dire qu'on devait faire pas mal attention aux régularités du monde auquel on expose nos enfants, et je n'ai pas pu m'empêcher de mettre la fameuse citation d'Henri Labori. Je suis effrayé par les automatismes qu'il est possible de créer à son insu dans le système nerveux d'un enfant. Il lui faudra dans sa vie d'adulte une chance exceptionnelle pour s'évaluer de cette prison, s'il lui parvient jamais. Alors, c'est du Labori, c'est un peu cru, mais ça dit à quel point on ne fait que ça intérioriser les régularités du monde. Et ça nous permet, ça nous a toujours permis de projeter nos hypothèses, de voir venir ce qui s'en vient, de voir venir le prédateur ou d'identifier la proie. Avec le peu d'indices qu'on a, on va projeter la forme qu'on a intériorisée. Et ce qui est beau là-dedans, avec le cadre du predictive processing, c'est que, je vous ai dit que le cerveau était très bouclé sur lui-même, et bien ça donne une architecture neuronale qui fit tout à fait bien avec cette idée-là de projection et d'erreur qui montrent. Parce que regardez ici, on a par exemple les prédictions qui sont faites de façon, qui sont évoquées de façon descendante, maintenant que c'est le cortex visuel. Donc là, on voit, on voit ce qu'on s'apprête à, ce qu'on s'imagine au niveau boire, voir, mais il y a un petit écart et puis donc il y a des erreurs, des prediction errors qui vont monter dans le système et qui vont corriger la prédiction à chaque niveau. Il ne faut pas imaginer ça comme une fois la correction se fait. La correction se fait constamment aux différents niveaux. Puis je vous ai remis, je pense ici, oui, je vous ai remis ça pour montrer où est-ce que ça pourrait se situer tout ça. Si on part, mettons, d'une région plus associative, plus de haut niveau, bien on agrandit, mettons, cette section-là et on voit en vert les prédictions qui descendent, qui descendent vers où, qui descendent vers le monde. Et puis le monde, qu'est-ce qui monte dans le monde? On agrandit ici, bien c'est en rouge. C'est les erreurs de prédiction qui remontent. Puis ça, pour ceux qui les reconnaissent, bien ça évoque les colonnes corticales, avec une architecture assez particulière, là, typiquement d'une colonne, puis ça pourrait monter de colonne en colonne. Oui? Est-ce que c'est, bien, est-ce que c'est un petit peu, j'ai presque ma réponse dans ma tête, mais en fond, c'est ce qui expliquerait qu'on apprend mieux par la pratique. Parce que dans le fond, c'est toujours un va-et-vient, mais que, y compris le sensoriel, va jouer sur les clés de premier niveau? Ben, oui, je pense que ça peut grandement donner du feedback très convaincant quand tu fais des choses, là. C'est le premier feedback qu'on a, c'est que la chose n'est pas à la bonne place, ça ne touche pas comme je pensais. Mais j'imagine que ça marche aussi pour un apprentissage plus abstrait, tu sais, tu lis quelque chose, tu dis « Ah, je ne pensais pas que ça marchait comme ça, tu sais ». Tu as une erreur plus abstraite, mais faire dans le sensorimoteur, c'est toujours, c'est la base, là, tu sais. Ben, comme par exemple, les stratégies métaboliques de décrire pendant l'écoute, puis tu regardes, puis de te relire. Ça serait ça, ça serait comme, il y a du physique, il y a du sensoriel, puis là, ben, ça va jouer avec les plus hauts niveaux. Ben, je pense que tu crées des occasions en laissant des traces, tu crées des occasions de visualiser ou de voir plus clairement des écarts, des erreurs, tu sais, que si ça reste un peu flou dans ta tête, alors tu spécifies des choses, puis ensuite, tu peux les… ça fitte, tu sais. C'est comme ça que je verrais ça. Donc, et là, encore un ou deux petits concepts à avoir, là. Ben, vous avez décidé de rester, fait que je ne me sens pas coupable. Donc, pour minimiser continuellement l'erreur de ces modèles prédictifs, le cerveau peut faire deux, trois affaires. Il peut soit choisir un autre modèle, donc rechercher une autre coalition de régions cérébrales pertinentes, et ça, ça correspondrait à l'activité incessante dans nos réseaux de neurones. On veut prendre telle chose, on essaye de cette façon-là, motrissement, avec un tel comportement moteur, ça ne marche pas. Très vite, tu sais, comme quand on gosse après un vélo ou on essaie de réparer quelque chose, des fois, on a l'impression que c'est nos mains qui pensent à notre place, là. On essaie de quoi? Ça ne marche pas. On essaie un autre angle. Ah, là, la vie, ça rentre. OK. Donc là, on pourrait être là-dedans. On choisit un autre modèle, une autre coalition ad hoc temporaire. C'est une chose qu'on peut faire. On peut améliorer les modèles existants lorsqu'ils ne correspondent pas bien à notre réalité. Ça, c'est plus apprendre dans le sens conventionnel, tu sais. Changer notre, sculpter nos modèles mieux, tu sais. Apprendre à faire les choses de façon plus efficace. On apprend un sport, on apprend des notions nouvelles. L'apprentissage peut être donc vu comme une réduction d'écart. Vous voyez comment c'est large, là, comme cadre théorique. Et finalement, si on a un écart entre le monde et notre modèle, si, je ne sais pas, moi, j'avais un verre d'eau ici, puis dans le fond, moi, je voudrais regarder en buvant, puis je voudrais qu'il soit là, le verre d'eau. Merde, il y a un écart en tout. Je voudrais que je prends le verre d'eau, puis je le mets là, puis je transforme le monde. Donc, l'action, l'action agir sur le monde peut être vue aussi comme une réduction d'écart entre un geste idéal, comme imaginer ou préparer, mais qui n'est pas fait, puis le faire. En fait, on réduit l'écart entre quelque chose de projeté et quelque chose qui s'actualise, finalement. En l'actualisant, on réduit l'espèce de… je ne sais pas si on peut parler de ça dans ce qu'il dit, mais c'est trop de bon niveau. Donc, tout ça, ça peut être… Donc, c'est toutes des choses qu'on connaît déjà, mais qu'on peut réinterpréter dans ce cadre-là du cerveau prédictif. Et ça, en fait, la dernière chose par rapport au mouvement, c'est ce que Friston appelle active inference, l'inférence active. Donc, et là, ça va loin. L'inférence active, ça décrit comment les systèmes vivants sont capables de se maintenir dans un range d'états viables, en fait. Il ne faut pas qu'on ait trop foie, il ne faut pas qu'on ait trop chaud, il ne faut pas qu'on soit trop affamé. Donc, on reste à l'intérieur de certains états qui sont… qui reviennent au… qui sont de façon souvent cyclique. Comme là, j'ai mangé tantôt, je n'ai pas trop faim. À un moment donné, je vais me mettre à avoir faim, je vais avoir un comportement d'alimentation, ça va… je vais avoir… je vais devenir… je vais avoir moins faim. Donc, il y a une série d'états qui fluctuent comme ça, qu'on revisite constamment. Et puis… et donc, c'est basé sur nos idées préconçues, nos modèles, nos hypothèses, nos expectations, nos attentes. Et puis, c'est la bonne vieille homéostasie qui cherche à minimiser l'écart. On peut aussi en parler en termes de surprise. On veut minimiser la surprise. On veut… parce que, comme je le montre ici, la plupart du temps dans une journée, on fonctionne sans trop de grandes surprises. Les choses se passent comme elles devraient se passer parce qu'on est tous des experts, des experts. Mais il arrive quelque chose, des fois, il y a un des travaux, puis notre route habituelle, elle est déviée. Puis là, il y a un moment où il y a une surprise, il y a un écart vraiment grand entre notre modèle habituel. Puis c'est là où souvent, on ne parlera pas de la conscience ce soir. Revenez dans un mois, on va aborder un peu ces questions-là. Mais là, il y a un processus conscient qui se met en branle. Donc… Donc, c'est ça. Bon, je vais passer vite là-dessus. Ça, je l'ai dit. Ouais, je vais peut-être finir avec ça. C'est très court. Comment on peut revisiter l'attention, l'imagination, puis la compréhension à la lumière de ça? Pour les adeptes du predictive processing, l'attention, ça peut être vu comme un processus qui échantilla les données qui semblent avoir une bonne précision et qui porte l'attention sur les choses qui sont claires, autrement dit. Donc, si… qui ont un ratio signal-bruit élevé, que c'est pas trop bruité, c'est assez clair. Je vais vous donner tout de suite mon exemple, vous allez comprendre. Donc ça, on retrouve nos différents niveaux avec les projections, là, les prédictions qui descendent, puis les erreurs qui montent. On peut voir l'attention un peu comme un volume qui va favoriser tantôt le processus ascendant bottom-up, puis tantôt le processus descendant. Imaginez qu'il y a une belle journée, il fait clair, beau soleil, l'air est sec, on voit loin, les choses sont crisp. Tu vois cet arbre-là, puis tu dis, « j'ai vraiment un arbre en face de moi ». Il n'y a pas de problème, on laisse monter le bottom-up, puis on se fie là-dessus parce qu'on sent notre attention nous porte à croire que c'est fiable. Mais s'il y a une journée qui a énormément de brouillard, les choses ne sont pas claires aujourd'hui, on voit mal, il est fort possible que les processus attentionnels biaisent notre perception vers le top-down. Qu'est-ce qu'on peut discerner? Qu'est-ce qu'on peut voir là-bas? Est-ce que c'est bien un arbre? Est-ce que c'est une poubelle? D'habitude, dans un parc, il y a une poubelle pas loin des ailes. Donc, on va favoriser le top-down à ce moment-là, comprenez-vous? J'aimerais que vous expliquiez mieux le top-down au top-down. Je ne suis pas sûr que je ne crois pas que le haut-bas-haut, c'est une modification qui est un peu arbitraire. Oui, c'est vrai que le côté… Arbitraire. Oui, arbitraire, mais historiquement, je peux peut-être… historiquement, les processus top-down, on les a souvent identifiés à des structures frontales qui influencent beaucoup de régions, dont le contexte visuel primaire. Donc, il y a une légère porte descendante, si vous voulez. Puis, comme la vision, c'est le sens paradigmatique un peu en neurosciences, c'est le sens le plus étudié. Quand on parle du bottom-up, bien, c'est le contexte occipital qui est assez bas, qui va partir du bas. Mais en même temps, ça peut vouloir dire que le monde extérieur… Bon, le monde extérieur, il peut être bas, mais c'est vrai qu'il peut être haut aussi. En tout cas… Mais… Si je fais un parallèle, disons, en santé publique, pour une décision top to bottom, c'est dire à la population, c'est pas bon de fumer, arrêter de fumer, parce que… Tandis qu'une décision bottom to up, bien, c'est d'aller voir les gens… Pourquoi fumez-vous? Qu'est-ce qui se passe pour nourrir une campagne de santé publique qui serait plus adaptée avec qu'est-ce que les gens parlent? Je vois, je sais pas si c'est une comparaison… Oui, c'est un concept qui est utilisé dans plein de sciences sociales, ça peut être vu comme la démocratie participative, mettons, c'est bottom-up, puis la tyrannie ou l'oligarchie, c'est très top-down, t'sais. Puis on peut l'avoir aussi au niveau sonore, mettons qu'on est dans un party très bruyant, on va se fier beaucoup aux connaissances implicites qu'on a avec le sujet ou la personne, t'sais, on n'entend pas tous les mots, un peu comme dans le brouillard, le signal est très confus. Donc, à ce moment-là, l'attention va nous permettre de favoriser certains signaux. En fait, j'ai l'impression qu'on associe, je me souviens de la langue, on associe le top avec le centre de commande. Oui, traditionnellement, un peu, on associe le top avec le centre de commande, ça. Juste en intérieur du cerveau, peut-être que, finalement, il y a plus de commandes, je sais pas. Oui, bien, c'est ça, là. Et puis, dans un système social, oui, le centre de commande, en général, c'est bien qu'on sait quelque part de personnes d'administration. Oui, c'est plus facile dans la vraie vie de voir des centres de commandes, de les identifier. Oui. Mais on peut avoir eu cette illusion-là avec le cerveau. On a d'ailleurs accordé un rôle un peu comme ça au cortex frontal. Mais là, on était tellement dans les généralités quand on disait ça. Ce que je vous ai montré ce soir, c'est quelque chose qui est sans doute beaucoup plus proche. Oui, le cortex frontal a des longs axons, puis il exerce un rôle de régulation sur plein de régions, mais il fait partie de tous ces biais délibératifs de jeux d'inhibitions réciproques. Il fait partie de ça. Donc, puis aussi, bien, en terminant vraiment une minute encore ou deux, l'imagination, bien, l'imagination devient facile à comprendre. Il n'a pas besoin d'imaginer de nouveaux processus de brassage, de représentation. Non, le cerveau est toujours en train d'imaginer, en fait. Il est toujours en train d'imaginer. Il suffit qu'on néglige la part du bottom-up, qu'on se coupe un peu de ça, puis qu'on explore les hypothèses qui sont générées. Il y en a toujours qui sont générées, mais on peut s'amuser à jouer avec ça, puis laisser libre cours à notre folle imagination, justement. Et puis la dernière chose, bien, je vais vous la lire parce que Andy Clark, c'est un philosophe des sciences cognitives qui s'est beaucoup investi dans ce courant-là. Et il écrit très bien, et je trouvais ça très beau, ce passage-là. Il dit, enfin, la perception et la compréhension, vu sous l'angle du predictive processing, peuvent sembler des phénomènes très proches. Car dans cette logique-là, percevoir le monde, c'est déployer un savoir, non seulement sur la façon dont le signal sensoriel devrait se présenter à nous, donc la nature projective de la chose, mais aussi sur la façon dont il va probablement changer et évoluer au fil du temps, le caractère dynamique des successions d'affondance dont on a parlé. Alors, les créatures qui déploient cette stratégie-là, lorsqu'elles voient bouger des herbes, s'attendent déjà non seulement à voir une voix pareille, mais à ressentir les sensations dans leurs propres muscles qui les préparent à la bonne action. Donc, c'est direct, là. Et donc, un animal qui a ce genre d'emprise sur son monde est déjà profondément impliqué dans la compréhension de ce monde, dans la compréhension de ce qui va se passer ensuite, en tenant compte de ce que lui va faire. Comme le dit Clark, peut-être que nous, les humains et beaucoup d'autres organismes, déployons une stratégie fondamentale, économique et axée, économique le côté compression, là, qu'il y a juste l'erreur qui monte dans le système, économique et axée sur des prédictions qui s'enracinent dans nos architectures neuronales et qui permettent de percevoir, de comprendre et d'imaginer grâce à cet unique package. C'est beau, non? Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Fait que c'était ça mon point final. Merci. 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 Merci.